Est-ce que t'as déjà envisagé de quitter ton boulot pour te consacrer à fond à ta passion et peut-être même en vivre ? Si ça t'as déjà traversé l'esprit au moins une fois, eh bien, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est parti. Le frugalisme, ça consiste à en faire plus avec moins, faire des économies sans pour autant devoir faire de compromis sur ta qualité de vie. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. On propose aussi un programme d'accompagnement privé qui comprend des vidéos et des séances de coaching privées entre toi et moi. Il y a quatre heures de coaching inclus dedans et des séances de coaching collective également une par mois et un groupe WhatsApp dans lequel on échange régulièrement avec les membres du programme. Eh bien, salut Sylvain. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas bien ? Ouais, ça va bien. Et toi, Jérémy ? Ça va, ça va. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir sur la chaîne. En fait, je t'ai invité pour une raison bien simple. C'est que d'abord, tu fais des contenus qui m'intéressent vachement. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ta chaîne, notamment celle Le Coin des Youtubers. Merci. Il me semble que tu en as une autre qui s'appelle Mon Petit Réflexe, sur laquelle j'étais déjà tombé. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, je vais essayer. Donc, je suis Sylvain Lepoutre. Je suis sur YouTube depuis une bonne dizaine d'années. Au début, comme beaucoup, j'ai posté des vidéos personnelles, on va dire, qui allaient avec un blog famille, enfin voilà, pour donner des nouvelles. Et puis, j'ai démarré la vidéo sur la photo. Quand j'ai démarré la photo, en fait, j'ai fait une première chaîne YouTube qui s'appelle Mon Petit Réflexe, effectivement, où la première vidéo, je n'ai même pas encore ouvert ma boîte d'appareils photo. Et je dis, j'y connais rien. Je ne trouve que des pros sur YouTube ou ailleurs qui parlent avec des termes que je ne comprends pas. Donc, on va apprendre ensemble. Et donc, du coup, c'était ça le concept de départ. Et je pensais aider cinq ou dix personnes au début. Et puis, je me disais que ce serait déjà bien. Puis en fait, le concept a pris et les gens ont bien aimé avoir quelqu'un qui apprenait en même temps qu'eux. Et donc, tout ça s'est développé. Aujourd'hui, cette chaîne marche bien. On est à plus de 60 000 abonnés. J'ai appris énormément de choses grâce à cette chaîne YouTube. Et surtout, j'ai découvert ce que ça pouvait permettre de créer une chaîne YouTube en termes d'engouement, en termes d'apprentissage, en termes de rencontres. C'est juste une expérience géniale. Et je me suis passionné petit à petit pour YouTube en tant que médium et les YouTubeurs qui ont tous des vies incroyables, des passions incroyables. Et du coup, je me suis dit que ça allait être super intéressant de me passionner pour cet aspect-là et d'aider ensuite des YouTubeurs. Et du coup, est arrivé le coin des YouTubeurs où là, l'idée était un petit peu différente. C'était de faire profiter les gens de mon expérience et de ma passion pour YouTube pour les aider à développer leur chaîne. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu ces deux activités en parallèle. En fait, je me suis permis de te proposer qu'on en discute parce que ce que j'ai trouvé formidable, c'est que j'ai compris, mais tu vas certainement nous en parler à un moment donné, que cette activité, elle a pris beaucoup plus de place et c'est devenu vraiment une vraie passion pour toi. Puisqu'il y a de l'image, il y a du son et tu es un passionné d'audiovisuel. Et au point que tu en as fait ton activité principale. Et si tu veux, ce que je trouve génial, c'est que c'est vivre de sa passion en fin de compte. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Comment tout ça s'est fait ? En vrai, c'est super. Ce n'est pas en un claquement de doigts et rien n'est jamais si simple. Oui, l'historique est effectivement un peu plus complexe. Déjà, j'ai beaucoup de chance au départ, c'est-à-dire que j'ai fait des bonnes études, donc j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai toujours ça en backup. C'est-à-dire que si jamais mon projet entrepreneurial foirait ou peut toujours foirer, je peux toujours trouver un job derrière. Je suis un profil qui est assez recherché. Donc ça, c'est toujours une possibilité. J'ai aussi une femme, des enfants. Ma femme travaille aussi. Donc, on a aussi pu équilibrer entre son job, mon job. Et ça m'a permis d'avoir une période de chômage aussi, le temps de lancer l'activité où on pouvait quand même faire tourner la famille, on va dire. Donc voilà, c'est un ensemble de tout ça. Et mon cas n'est pas forcément généralisable. Il y a des personnes qui ont besoin d'argent tout de suite, qui sont la seule personne qui amène de l'argent dans le foyer et leur situation est forcément différente de la mienne. Mais effectivement, ça a mis du temps à se construire. Donc, mon petit réflexe, c'était vraiment au début pour le plaisir. Ensuite, j'ai essayé de voir si c'était possible de le monétiser d'une certaine manière. Donc, ça s'est monétisé de plein de façons différentes, des partenariats avec des marques. Aujourd'hui, j'organise des stages et des voyages photos. Il y a tous les revenus YouTube qu'on connaît, un peu de publicité, un petit peu d'affiliation. Quand tu fais un test produit, que les gens achètent ton produit sur une boutique en ligne. Mais à un moment, j'ai essayé de pousser le truc au maximum pour voir si je pouvais vivre de la chaîne YouTube mon petit réflexe, de la photo, sans vendre de formation, puisque ce n'était pas mon positionnement de départ. Je ne me suis jamais positionné en tant qu'expert, donc je ne me voyais pas vendre des formations sur la photo. Et la réponse, c'était non, ce n'est pas possible. En fait, avec la taille d'audience que j'avais et ce que j'avais envie d'en faire, ce n'était pas possible d'en vivre à 100%. Et c'est à ce moment-là, en fait, où, comme ça faisait déjà 2-3 ans que je me passionnais pour YouTube, je me suis dit, il y a un truc à faire. Aux États-Unis, il y a des gens qui aident des YouTubers depuis 4-5 ans. En France, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, je me suis dit que ça pouvait être moi et donc, j'allais me lancer là-dedans. Et du coup, le plan était complètement différent de mon petit réflexe, parce qu'au moment où j'ai lancé le coin des YouTubers, je savais que l'objectif était d'en vivre à terme. Et effectivement, ça s'est fait à une période où ce n'était pas évident parce qu'on habitait en Franche-Comté à cette époque-là. Ma femme allait changer de boulot, enfin, allait changer de région parce qu'elle a un travail qui fait qu'elle bouge beaucoup, elle est chercheure. Et donc, en sachant qu'on allait changer de région, en gros, j'avais deux options. Soit j'arrêtais complètement YouTube et je prenais un boulot salarié quand on allait changer de région, soit je me débrouillais pour en vivre, en fait, de mes activités YouTube. Et parce qu'en fait, c'était juste pas possible de faire les deux. Quand on était en Franche-Comté, j'avais un job de cadre qui était en plus à une heure et demie de bagnole de là où on habitait. Donc, j'avais trois heures de route, je me levais à cinq heures et demie le matin, je rentrais à huit heures le soir, j'avais juste le temps de voir les enfants. Et puis, à 21 heures, je me mettais à mes activités YouTube jusqu'à deux heures du mat. Donc, c'était absolument pas vivable. C'était pas vivable sur le long terme. Et le dilemme, ouais, vas-y. Excuse-moi, t'as fait ça, cette vie de barjot, en fait. Pendant combien de temps a mixé le taf et les activités YouTube le soir ? Le taf plus mon petit réflexe, ça, ça a duré deux ans, deux ans et demi. Et ça, c'est ce que font beaucoup de gens qui démarrent une chaîne YouTube, ils ont souvent un boulot à côté. Mais au moment où j'ai lancé le coin des YouTubeurs, du coup, j'avais deux chaînes YouTube plus mon boulot. Là, ça, ça durait huit, sept, huit mois. Et c'était juste invivable. Mais c'était ma seule chance d'essayer de voir si je pouvais en vivre, en tout cas, voir si la trajectoire m'amenait à un moment où je pouvais éventuellement en vivre. Donc, si je comprends bien, t'avais tes revenus qui venaient de ton travail. Et t'as développé ton activité entrepreneuriale, en fin de compte, tes activités alternatives à l'origine. Tu remarqueras que je parle pas de revenus passifs. Parce que toi et moi, on sait que ça n'a rien de passif, tout ça. Jusqu'à le faire monter en puissance et voir si ça pourrait devenir ton activité principale. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en testant d'abord tous les moyens de monétiser que j'avais envie d'activer sur mon petit réflexe et voyant que ça ne serait pas suffisant en lançant le coin des youtubeurs et voir si j'arrivais à développer ça en parallèle. C'est génial. Et ce qui fait que quand on a déménagé, j'étais assez confiant dans le potentiel. À ce moment-là, je n'en vivais pas encore vraiment, mais j'étais assez confiant dans le potentiel que ça pouvait avoir, des retours que je pouvais avoir, des personnes qui me disaient, bah oui, tiens, ça peut m'intéresser si tu sors un jour une formation, si tu coaches, etc. J'ai d'ailleurs lancé la formation, je crois, je l'ai sorti au moment où on était encore à Besançon. Ce qui m'a permis de voir effectivement qu'il y avait de la demande pour ça. Et donc voilà, la trajectoire, elle était là pour moi. Il n'y avait pas de souci. J'étais parti en rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de revenus pendant deux ans, et de mettre de côté dans ma boîte. Et du coup, ma boîte a des sous de côté. J'ai eu le chômage pendant deux ans. Et puis, depuis l'année 2020, l'année dernière, je me verse un salaire sur mon activité. Et mon but pour l'année 2020, c'était de me verser un SMIC tous les mois. Et c'est ce que j'ai pu faire. J'ai même pu mettre encore un peu plus de sous dans ma boîte. Et cette année, je peux m'augmenter un petit peu. Donc voilà, c'est toujours la bonne trajectoire. Moi, je trouve ça génial. Franchement, bravo parce que c'est... Comment dire ? On anticipe, en fait. C'est-à-dire ? Ce que je veux dire, c'est que rien ne s'est fait comme ça du jour au lendemain en un claquement de doigts. Et tu as vraiment mis les briques, une par une, les étapes pour faire les choses intelligemment. Et tu sais même que si tu devais retourner travailler, effectivement, tu te trouverais relativement facilement du travail, du moins je te le souhaite, compte tenu de ton profil. Ouais. Et puis, même aujourd'hui, en fait, je fais encore plein de choses différentes. C'est-à-dire que dans mes revenus, je donne des cours dans des écoles de communication, par exemple. Bien sûr. Je fais des prestations pour des entreprises. Enfin voilà, les sources de revenus aujourd'hui, en fait, elles sont super variées. Mais tant que ça m'amuse, je le prends, en fait, finalement. C'est ça l'avantage, c'est que tu choisis, en fait. À partir du moment où tu as, et c'est peut-être là qu'on va rentrer un peu dans la thématique de ta chaîne, je pense. À partir du moment où tu as suffisamment de revenus pour être confortable, on va dire, c'est le moment où tu commences à sélectionner ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Et ça, c'est juste le confort ultime, quelque part, de dire non seulement je fais un job qui me passionne, mais en plus, si ça, ça me branche pas trop, je peux dire non. Et puis si ça, ça me branche, je vais dire oui. Et c'est génial, c'est super. C'est toujours ce que je me suis dit, c'est que le luxe ultime pour moi, c'est de se lever le matin et de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Ce choix-là, cette capacité de choix, de dire aujourd'hui, je vais aller faire ce job ou éventuellement, je ne vais pas le faire. Ce qui revient exactement à ce que tu es en train de dire, d'être un peu plus sélectif peut-être sur les choses que tu vas choisir. C'est un luxe énorme. C'est une chance énorme. Pour moi, c'est ça le luxe. Ce n'est pas de se définir à l'aune de tes possessions. Ce n'est pas être plus aimé parce que tu as une plus grosse bagnole, une plus grosse maison ou des fringues plus chères. C'est plus justement remettre de la valeur sur ce qui est important pour toi. En l'occurrence, évidemment, ta famille, le temps que tu peux passer avec tes proches. Pas passer une heure et demie de bagnole pour aller travailler. Ce qui est compliqué quand même, je mettrai quand même un petit grain de sel à ce que tu dis, c'est un peu la même chose qu'on a dans le milieu de la photo. Dans le milieu de la photo, tu as toujours tous les gens qui font du YouTube, on va dire, à la photo, vont te dire, le matériel, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le photographe, c'est l'intention qu'il met dans ses photos, etc. Sauf que quand tu démarres et que tu as un appareil photo un peu pourri et que tu aimerais avoir des photos plus nettes, plus propres ou même juste plus de confort dans ta prise de vue, tu ne peux pas t'empêcher de regarder et de dire, j'aimerais bien avoir un meilleur appareil photo. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose sur la notion de revenu pour un foyer, finalement. C'est qu'il y a toujours un stade où tu te dis, j'aspire à un peu plus. J'aspire peut-être à avoir une maison un peu plus grande ou une bagnole qui ne tombe pas en panne tous les deux mois. Ou pouvoir ne pas regarder le prix du truc que je prends au supermarché parce qu'on est à 2 euros près à la fin du mois. Et je pense que pour les personnes qui sont dans cette situation-là, économiquement, financièrement, je pense que pour eux, le message est plus difficile à faire passer, de dire ce qui compte, c'est de passer du temps avec vos proches, etc. Non, je pense que ce qui compte, c'est d'être à un niveau financier suffisamment acceptable par rapport à nos dépenses pour qu'on n'ait pas à regarder les dépenses. Pour moi, c'est vraiment ça la limite. C'est dès le moment où tu te dis, en fait, je suis bien, dans ma maison, on est super, je ne rêve pas de mieux. Aujourd'hui, je ne rêve pas d'avoir une plus grande maison, plus belle, je ne sais pas quoi. On a une voiture qui marche bien depuis dix ans et ça me va très bien parce que ce n'est pas un truc auquel j'aspire, d'avoir une belle bagnole. Et on a un petit peu de souci si on veut faire des voyages. Ça suffit, en fait. Donc, le niveau, on l'a atteint. Et du coup, c'est le moment où on peut commencer à se dire comment on vit mieux maintenant, puisqu'on a atteint le niveau de base qu'on souhaitait obtenir. Mais il y a trois, quatre ans, je ne t'aurais pas dit la même chose. Il y a trois, quatre ans, je t'aurais dit ce serait peut-être bien si on avait une maison un peu plus grande, ce serait peut-être bien si on pouvait ne plus comptabiliser tous les euros quand on fait les courses, tu vois. Donc voilà, ce discours évolue, en fait. Oui, mais certainement. Mais c'est parce que tu avais besoin de confort pour te sentir bien, pour te sentir épanoui. Et c'est complètement compréhensible et légitime. Le but, ce n'est certainement pas de vivre sans travailler pour te retrouver dans une situation de souffrance, de manque. Tu vois, c'est d'être bien, quoi. Et donc, effectivement, on a besoin de sous. On a besoin d'un certain confort matériel. On a peut-être besoin d'avoir une voiture plus grande parce que la famille s'agrandit. Et puis de ne pas avoir une poubelle, comme tu dis, parce que sinon, il va falloir la faire réparer. Ça va te coûter encore plus cher. Et puis de ne pas se prendre la tête avec les sous. C'est ça, être riche, peut-être. Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est ce vers quoi on doit essayer de tendre, effectivement. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec ce que tu prônes, le frugalisme, c'est qu'il y a deux façons de l'atteindre, en fait. Il y a augmenter ses revenus d'un côté et diminuer ses dépenses de l'autre. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'à augmenter ses revenus, mais diminuer ses dépenses, c'est aussi un point très, 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 très important. C'est même le plus facile, quelque part. Alors, c'est vrai ce que tu dis et je m'en rends compte. En général, les gens sont plus intéressés par l'idée d'économiser que par l'idée d'investir. Et c'est complètement normal. Économiser, comme tu viens de le dire, à la limite, on se dit que tout le monde peut le faire, c'est plus facile, et tout et tout. Et puis, investir, par nature, c'est prendre un risque. Alors, tu peux essayer de le contrôler, de le réduire, de faire ce que tu veux, mais investir, c'est prendre un risque. Ça, on ne peut pas le changer. Et donc, voilà. Essayer de travailler sur ces deux volets à la fois. D'une part, de réduire tes besoins, mais sans te priver. Ce n'est pas le but de se mettre mal ou de souffrir. Et de l'autre côté, d'essayer d'avoir des revenus autres, eh bien, forcément, ça peut te permettre d'être potentiellement moins dépendant dans un job dans lequel, potentiellement, encore une fois, eh bien, tu ne serais pas bien. Il n'est pas question d'aller critiquer la valeur travail. Voilà. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont t'expliquer que le travail, d'un point de vue étymologique, ça vient du trépallium. C'était un instrument de torture sur lequel on accrochait les esclaves et les animaux. Ça, c'est des bêtises. Les origines étymologiques, elles sont bien plus compliquées que ça. Il y a de l'espagnol dedans. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui ont la chance d'avoir un job dans lequel ils sont super épanouis, une activité professionnelle, et tu es en train de nous en parler, dans lequel tu te sens bien, parce que tu sais ce que tu fais, ça a du sens. T'aides les autres. Ça, c'est magnifique. Mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés à un moment donné dans des situations extrêmes, jusqu'à même envisager le pire. Devrions-nous parler des 19 malheureux de chez France Télécom. S'ils avaient eu peut-être une voie de sortie, je ne sais pas, tu vois, mais se retrouver, ne pas se retrouver dans une situation de dépendance. Alors, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta vie d'avant. Je vais revenir un petit peu au départ, si tu veux, mais je vais faire rapide. On a le temps. Donc, j'ai une formation d'ingénieur et depuis le début, c'est vraiment la création d'entreprise qui m'intéresse. J'aime toucher à tout, essayer de tout maîtriser un peu dans une boîte. Je n'ai jamais été quelqu'un de carriériste, j'ai envie de dire, dans l'idée de rentrer dans une grosse boîte et gravir les échelons dans l'entreprise. Ça ne me passionne pas. Et si tu veux, pour reprendre des exemples d'ingénieur, ça ne me passionne pas de passer cinq ans à travailler sur les roulements à billes du prochain Airbus. C'est beaucoup trop spécifique, si tu veux. J'ai besoin d'un truc un peu plus global. Donc, déjà, en école d'ingé, je me suis orienté beaucoup plus facilement vers tout ce qui est conception de produits, parce que j'aime créer des choses. Et à l'époque, on avait déjà déposé un brevet en tant qu'étudiant. On avait un petit groupe d'étudiants, on avait déposé un brevet qu'on avait revendu et tout. Et ça m'avait bien boosté comme projet. Et donc, ensuite, à la sortie, j'ai forcément cherché que des stages et des jobs dans des toutes petites boîtes. Donc, le premier, c'était un stage dans une petite entreprise en région parisienne d'une trentaine de salariés et qui était leader mondial de son secteur, c'est-à-dire c'était leader mondial des listes d'hippodromes. Donc, tu sais, des barrières qu'il y a tout autour des hippodromes, les trucs en PVC, qui sont des produits en fait extrêmement techniques, l'air de rien. Parce qu'il faut que ça retienne le cheval, mais il ne faut pas que ça le blesse, parce que c'est des chevaux qui valent quelques millions d'euros quand même, si jamais il y a une chute dessus, etc. Donc, j'ai été là-bas à développer des produits pour cette boîte et puis fait un petit peu de commercial aussi. Donc, c'était super intéressant. Et puis après, j'ai poursuivi dans une entreprise qui faisait de la fontainerie. Donc, tout ce qui est fontaine, jet d'eau, des trucs comme ça. Donc là, on était cinq. Et dans cette boîte de cinq, tu avais des études, de la R&D, de la production. Enfin, cinq, il y avait tout. Et du coup, mon poste faisait un peu tout justement. Je faisais du SAV pour les clients, un petit peu de commercial, des études et puis du développement de produits. Donc, c'était assez génial. Et puis, quand la secrétaire n'était pas là, il fallait apprendre comment gérer les camions, la logistique et le téléphone et tout ça. Donc, j'ai appris énormément dans cette boîte-là aussi. Et ensuite, on est partis aux États-Unis pour le boulot de ma femme. Donc, elle, elle a eu un post-doc aux États-Unis. Et là-bas, c'était 2009. C'était la grosse crise. Donc, il y avait, je crois, 13 % de chômage en Californie quand on est arrivé là-bas. Je n'ai pas trouvé de boulot là-bas. Alors, on a eu notre fille. Donc, j'ai pu l'élever à ce moment-là. Et j'ai lancé un projet entrepreneurial là-bas. Au début, j'ai essayé de relancer l'idée pour laquelle on avait déposé un brevet et pour laquelle la boîte qui avait racheté n'avait rien fait. Donc, j'ai essayé de développer ça. Ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, je me suis lancé dans la fabrication de Steadicam. Donc, tu sais, les petits systèmes qui permettent de stabiliser les caméras. Et à ce moment-là, donc on était en 2010, je crois, 2010-2011, il y avait les GoPro qui venaient de sortir. On était à la GoPro 2, je crois, à cette époque-là. Et en gros, les seuls Steadicam qu'on pouvait trouver, les seuls stabilisateurs de caméras à l'époque, c'était des trucs professionnels qui coûtaient 800 euros et qui étaient faits pour tenir des grosses caméras de télé. Et donc, du coup, l'idée, c'était… Déjà, je voulais m'en faire un pour moi, pour ma petite GoPro, parce que je faisais des petites randos dans les parcs là-bas. Je voulais partager avec la famille. Et puis, quand j'ai vu que la caméra était toute tremblante et la vidéo était dégueulasse, je me suis dit que j'allais m'en fabriquer un. J'ai été sur YouTube, j'ai trouvé des tutos, j'ai rebricolé mon truc et je me suis dit, tiens, en fait, ce n'est pas si compliqué à faire et je vais voir si je ne peux pas l'industrialiser un peu, c'est-à-dire le rendre artisanalement industrialisable. C'est-à-dire, est-ce que je peux moi-même en fabriquer 200, 300 facilement ? Et donc, je suis allé à Home Depot là-bas et puis j'ai été retrouver les bonnes pièces, j'ai fait tous mes petits tests, j'ai fait mes calculs de coût et j'ai lancé un Kickstarter à l'époque pour essayer de lancer ma boîte. Donc, j'avais fait un Steadicam et puis j'avais fait un petit système de rail de traveling aussi qui marchait un peu moins bien, mais ce n'est pas très grave. Et donc, à ce moment-là, j'ai levé 25 000 dollars quand j'ai lancé mon Kickstarter. Alors, c'était vraiment fabriqué et c'était fabriqué de façon vraiment artisanale parce qu'en fait, au moment où je l'ai développé, on savait qu'on allait devoir quitter la Californie six mois après parce que le contrat de ma femme s'arrêtait. Donc, en gros, j'avais trois mois pour développer le produit, le vendre et le fabriquer et les expédier avant qu'on reparte. Donc, il n'y avait pas moyen de sous-traiter à une entreprise sur place. Et en plus de ça, moi-même, je suis un entrepreneur, mais je n'aime pas prendre des risques. Je suis plutôt entrepreneur bootstrap. Bootstrap, c'est celui qui va gagner. Quand il gagne 10 euros, il est réinvesti dans sa boîte. Il en fait 100 euros, il est réinvesti dans sa boîte. Mais je ne suis pas du genre à aller emprunter de l'argent sans être sûr de pouvoir les rembourser. Donc, voilà. Et donc là, en gros, j'avais dépensé 300 dollars pour acheter une perceuse de la matière première et tout ça. Et puis, j'ai commencé comme ça. Donc, voilà. En fait, j'ai fabriqué tous ces trucs-là sur la terrasse de la maison pendant un mois avant qu'on se déménage en Europe. Là, on est parti vivre aux Pays-Bas pendant quelques années parce que c'était le contrat suivant de ma femme. Et aux Pays-Bas, pareil, difficile pour moi de trouver un boulot. On a eu notre deuxième enfant là-bas. Et j'ai continué ma petite boîte de Steadicam, mais forcément, je ne trouvais plus les pièces parce qu'il n'y avait plus les mêmes magasins, il n'y avait plus les mêmes références. Et cette fois-ci, je me suis dit, on va passer à l'échelle d'au-dessus. On va faire du made in France, sous-traité et cette fois-ci, fabriqué en a lu, anodisé, etc. Donc là, il y a eu un peu plus de temps de développement de produits, on va dire. Et donc, on a sorti une version 2 du produit. Parce qu'en gros, la principale critique que j'avais de la part de mes clients sur Kickstarter, ce qui est génial avec Kickstarter, c'est que non seulement les gens sont là pendant la conception à te faire plein de propositions de tout ce qu'ils aimeraient avoir. Et en plus, après, ils te font des super feedbacks où ils te disent, ça, c'est génial, ça marche super. Par contre, ce serait mieux bien si la version d'après pouvait avoir ça. Tu as 200 personnes qui t'aident à faire la R&D. Donc, c'est super. Et en gros, la principale critique, c'était le design. Le truc, il marchait très bien, mais il était moche comme tout. C'était un truc avec des bouts de plastique et de métal bricolé sur une terrasse. Enfin bref, si je reviens un petit peu juste sur la première version, la motivation, c'était fabriquer un Steadicam qui coûte moins cher que la caméra qu'on met dessus. Et la version 2, pour le coup, elle était plus faite en métal et elle pouvait commencer à prendre des réflexes parce que c'était une demande. Et puis surtout, elle était beaucoup plus jolie. Et voilà, avec toujours l'idée que ce soit compact. Le truc était pliable. Tu pouvais l'emmener dans une petite boîte comme ça. Et ensuite, tu pouvais le déplier, etc. Et donc ça, j'en ai vendu une petite centaine aussi de celui-là quand on était aux Pays-Bas. Et après sont arrivés tous les produits chinois qui n'étaient pas encore motorisés à l'époque. C'était toujours des trucs avec des systèmes de contrepoids et tout. Mais le truc, c'est qu'ils étaient en apparence beaucoup plus simples. Effectivement, ils étaient beaucoup plus simples parce qu'il y avait beaucoup moins de pièces. Ils étaient vendus moins cher dans des beaucoup plus beaux packagings et tout. Et la difficulté en fait des Steadicams, et toi tu le sais, mais je vais le dire pour les personnes qui nous écoutent, la difficulté d'un Steadicam mécanique, c'est qu'en fait, tu as besoin d'équilibrer avec des poids à plusieurs endroits. Et plus tu as d'endroits et plus tu as de poids de taille différente, plus c'est facile à équilibrer parce que tu peux ajuster au poil de fesse prêt pour que l'équilibrage soit bon. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à des gens qui n'ont jamais essayé ce produit. Et les Chinois, eux, ils avaient des systèmes, généralement, ils avaient genre un gros contrepoids et une petite rotule et tu devais bouger ton contrepoids. Il fallait vraiment le mettre au millimètre près, serrer la vis et tout. Et en fait, en apparence sur la boîte, tu disais, waouh, ça a l'air super simple ça à utiliser. Et en fait, c'était super galère à utiliser. Mais quand tu achètes ton premier Steadicam, ce qui était un peu ma cible, ma clientèle, tu vas plutôt acheter le truc qui a l'air simple que le truc qui a l'air compliqué. Et du coup, c'était très difficile pour moi de mettre en avant tout ça. Et ensuite, sont arrivés les premiers Steadicam motorisés où là, en fait, tout était simple parce que tu appuies sur un bouton et le truc s'équilibre tout seul. Et là, je me suis dit soit je continue là-dedans et cette fois-ci, je dois investir, peut-être embaucher des gens, etc. Alors que je n'avais largement pas assez de sous à l'époque pour faire ça. Soit je passe à autre chose. Et c'était le moment où en parallèle, j'ai commencé la photo. J'ai sorti ma première vidéo avec ma petite boîte là. Et du coup, la chaîne YouTube a pris le relais de mon activité de fabrication de Steadicam. Donc, voilà un peu l'historique de ma carrière. Et ensuite, en France, du coup, quand on est revenu à Besançon après, là, j'ai pris un boulot. Et là, ce job était un peu différent. C'était dans l'économie sociale et solidaire. Et ils cherchaient des profils entrepreneuriaux. Et le but, c'était en gros de créer des… On appelait ça des entreprises de territoire, c'est-à-dire des espèces de petites startups. Mais sur des problématiques de biens communs, on va dire. Donc, par exemple, le projet emblématique sur lequel j'ai travaillé, c'est mettre en place une filière de consignes pour les bouteilles de vin du Jura. Donc, on remettait en place tout un système de consignes avec la récupération des bouteilles dans les magasins, dans les hypermarchés, dans les restaurants, la problématique du lavage, la revente aux vignerons, etc. Et ça, c'est une filière qui tourne maintenant aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais voilà le genre de projet sur lesquels on bossait dans cette boîte-là. Donc, forcément, c'était génial. C'était super. Même si tu découvres à ce moment-là, on va dire, la latence des projets qui sont financés sur fonds publics. Et ça, c'est un peu frustrant pour un entrepreneur. Mais j'étais dans une structure qui permettait quand même de commencer à bosser avant de voir le premier euro. Donc, on pouvait quand même passer à l'action assez vite. Donc, c'était super. C'était une super activité. Mais dès le moment où je savais qu'on allait encore devoir bouger et que là, il y a eu se poser la question de soit j'arrête tout YouTube parce que c'était plus vivable de faire les deux, un boulot plus YouTube. Soit j'essaie de faire vivre mes activités YouTube. J'ai pris la deuxième option et puis je ne regrette pas aujourd'hui. Je voudrais te poser une question. Quels sont pour toi les avantages et les défauts, les difficultés, disons, de faire ce que tu fais, d'être ton propre patron avec ce qu'il peut y avoir de positif, de négatif ? Raconte-nous un peu comment ça se vit au quotidien. Très bonne question. Très bonne question parce que c'est vrai que quand on ne rentre pas dans le détail, généralement, on va donner une image très positive parce que c'est vrai que c'est chouette. C'est vrai qu'on fait ce qu'on aime. On est libre de choisir nos horaires. Si demain, j'ai un enfant qui est malade, je prends ma journée, je m'occupe de lui. On s'adapte, c'est flexible, c'est super. La difficulté souvent, c'est que souvent déjà on est seul dans son activité. Soit on est seul, soit on a d'autres personnes avec nous, mais on porte quand même toute la responsabilité de la boîte. Je trouve que c'est presque plus compliqué encore quand tu as des salariés ou des personnes qui dépendent de ton activité parce que tu as leur poids en plus du tien. Donc, tu as la responsabilité de leur salaire, de leur vie derrière, etc. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut être capable d'accepter, de prendre des responsabilités. Toutes les décisions qu'on prend, on n'est jamais sûr à 100% que ce sont les bonnes décisions et qu'on va dans le bon sens. Mais il faut aimer ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là où je coince encore. C'est-à-dire que je fais des semaines à entre 60 et 80 heures de boulot et ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain du tout. J'ai failli péter un câble en début d'année. Il y a des petits moments de déclic dans ma tête. Il y a eu un moment à la fin de l'année dernière, en 2020, quand mon fiston me dit un moment « Tiens, on pourrait faire une petite partie de jeu de société. J'ai envie de faire un jeu de société avec toi. » Et vraiment, j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé et je lui ai sorti « Mercredi, entre 15 et 16, je devrais pouvoir. » Et je me suis dit « Non, là, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre rendez-vous avec ton fils pour faire un jeu. Ce n'est pas possible. » Et donc, j'ai comptabilisé mes heures la semaine suivante et je me suis rendu compte que j'avais bossé 80 heures cette semaine-là, dont beaucoup le soir jusqu'à 1h30, 2h du matin. Et ça ne va pas. Donc, en fait, mon objectif 2020 était « Je me paye un SMIC grâce à mon activité. » Mon objectif 2021, c'est « Je continue à me payer un SMIC ou pas beaucoup plus, mais je réduis le temps que je passe à travailler, soit en délégant, soit en disant non à des choses, ce que j'ai encore beaucoup de mal à faire. » Je ne t'imagines même pas à quel point je te comprends. Mais ça, c'est parce que t'es passionné. Je le sais parce que je vis exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne sais pas faire les choses à moitié. Ou je le fais parfois à l'extrême et avec tous les problèmes qu'il peut y avoir avec. Ou je ne vais pas le faire forcément en mettant toute l'énergie qui devrait être requise. Et c'est bête parce qu'on sait très bien que ces activités-là, surtout quand tu démarres une activité, surtout quand t'es passionné, surtout quand t'essayes de transmettre un maximum de choses aux gens qui vont t'acheter une formation, qui vont t'acheter un service. T'as envie de leur en donner pour leur argent. T'as envie qu'ils soient contents parce que c'est dans leur intérêt et puis c'est dans le tien aussi. Donc, tu te donnes à fond. Et puis quand tu fais des vidéos, t'as envie qu'elles soient les plus belles possibles. Et je sais ce que c'est que de passer 20 heures sur un montage parce que t'as envie que le raccord, il soit vraiment comme il faut parce que machin, ceci, cela. Et c'est terrible. Et parfois, on a parfois tendance à se perdre. Et je comprends. Le but, c'est certainement pas de devenir l'esclave de ton activité professionnelle. C'est bien sûr pas du tout d'avoir quitté un duob ou quoi que ce soit pour devenir justement, pour devoir dédier tout ton temps à une activité comme ça. Parce que le risque, comme tu l'as dit, et on est tous exposés à ça, c'est de se dire mais vas-y, tu pètes un plomb à un moment donné. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que oui, c'est quand même un confort peut-être d'être salarié et de te dire que quand tu rentres à la maison, le téléphone, il est coupé, il est mis dans un tiroir et merci, au revoir, on n'en parle plus jusqu'à demain. En fait, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je crois que c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour se lancer là-dedans et c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être salarié éternellement ou seulement dans certains contextes. Par exemple, tu m'expliquais que les jobs dans lesquels tu étais salarié en général, c'était des jobs où tu étais quand même hyper indépendant, j'ai l'impression, où tu avais quand même une marge de manœuvre et d'autonomie qui ressemblait un peu à celle d'un entrepreneur avec un certain nombre de sécurité tout de même derrière. En fait, c'est là où mes premiers jobs m'ont un peu forgé, c'est que le premier stage que j'ai fait, c'était en apparence, c'était ça, sauf que la personne qui dirige la société voulait tout contrôler et donc toi, tu étais juste un input en fait. C'est-à-dire qu'il voulait que toutes les personnes dans la boîte lui apportent des informations et lui ensuite, de façon opaque, allaient prendre la décision et on ne discutait pas la décision. Et ça, c'est ce qui a fait que je n'ai même pas souhaité continuer dans cette boîte. Et dans le job suivant, quand le boss m'a dit, la première fois où je suis allé le voir, j'avais un problème de SAV avec un client, je lui dis, il demande ça, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, c'est toi l'ingénieur, tu prends responsabilité, tu lui dis et puis voilà. Alors, première fois, ça fait bizarre et après, tu dis, ok, non mais là, c'est cool. En fait, c'est cool parce qu'il me fait confiance et du coup, je prends mes responsabilités. Mais si je me plante, c'est de ma faute. Donc, ça te met dans le bain tout de suite. Mais je n'ai jamais eu un patron aussi bien que ça, en fait, parce que c'était super. Le jour où il m'a embauché, il a dit, toi, je te fais confiance pour tout ça et c'est toi l'expert, ce n'est pas moi. Donc, tu te démerdes et tu prends tes responsabilités derrière. Et je préférais ça mille fois au boss d'avant qui dit où tu viens avec des propositions. Tu lui dis, j'ai un client, il est prêt à signer. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Et qui finalement faisait tout de façon opaque. Et toi, tu étais juste là pour donner de l'information et ne pas savoir ce qui se passait derrière. Et voilà, ça ne m'allait pas. Donc, c'est là aussi que j'ai découvert que j'étais plus à l'aise dans un environnement que dans l'autre. Et ça m'a confirmé aussi l'idée que monter ma boîte, c'était un truc qui me plaisait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée de tout faire pour essayer de vivre de sa passion ? Aujourd'hui, tu vois, dans un contexte où on ne va pas se mentir, ça craint quand même. Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est déraisonnable ? Est-ce que c'est dangereux ? Ou est-ce que c'est urgent ? Je ne pense pas parce qu'en fait, on met beaucoup de choses derrière vivre de sa passion. Évidemment, ça fait rêver et tout le monde s'imagine une vie incroyable quand on dit vivre de sa passion. Mais je vais te reprendre l'exemple de ma chaîne photo. Je t'ai dit tout à l'heure que ma chaîne photo, je ne voulais pas vendre des formations sur la photo. Pourtant, quand je regarde le business model de la plupart des gens qui font des vidéos YouTube sur la photo, leur business model, c'est de vendre des formations parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à rentabiliser leur activité. Et effectivement, il y a plein de gens qui sont prêts à se former à la photo. Mais je voyais un petit peu le boulot qu'ils faisaient. Et en fait, leur métier à eux, pour la plupart, n'était plus de soit faire de la photo, soit faire des vidéos où ils s'éclataient en photo quelque part. Mais leur métier, c'était devenu de la vente. C'est-à-dire que leur boulot était devenu un boulot de vendeur de formation en l'occurrence, mais c'était des vendeurs. Et c'est un petit peu ça que je reproche à ce modèle. On en a déjà parlé un petit peu avant en off, au fameux modèle infopreneur qui sont ceux qui te disent haut et fort, vive de votre passion. Sauf qu'en fait, en réalité, si tu vas à fond dans ce modèle-là, ton métier ne devient pas ta passion. Ton métier devient vendeur. C'est-à-dire que tu passes ton temps à faire des tunnels de vente, à faire des pages de vente, à faire des webinaires, à prévoir les prochains produits, etc., tu deviens un vendeur et tu n'es pas dans ta passion. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, sur ma chaîne photo, si je voulais faire des formations, je vais passer une grosse partie de mon temps à faire quelque chose qui ne me plaît pas, c'est-à-dire de la vente. Et ce n'est pas ça que je voulais faire. Et pour moi, faire de la vente, même si le sujet, c'est ma passion, la vente, ce n'est pas ma passion. Donc, je ne vivrais pas de ma passion si je faisais de la vente. Oui, je comprends. À titre individuel, moi, j'ai vraiment un immense plaisir à aider les gens et à essayer de leur apporter un maximum de valeur, comme tu peux le faire dans tes séances de coaching. Et je crois vraiment que c'est ça, l'avenir, d'une certaine façon. C'est d'essayer d'apporter un maximum de valeur. Je ne crois pas aux recettes de cuisine, je ne crois pas aux formations où tu vas suivre A, B, C, D et puis ça y est, tu vas arriver à devenir photographe professionnel où tu arriveras à atteindre ton objectif. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Et il n'y a que des cas particuliers. Et c'est parfois important d'essayer de trouver les bonnes clés pour aider les personnes à un moment donné. C'est ce que j'essaye de faire dans mes coachings. De la même façon, quand tu vas analyser une chaîne YouTube, tu sais très bien qu'il n'y a pas deux chaînes YouTube qui se ressemblent. Il y a des catégories qui sont similaires. Il y a des approches qui sont similaires. Il y a des thématiques qui sont communes. Mais surtout, la motivation des personnes n'est jamais la même. J'en ai coaché plus d'une cinquantaine déjà des chaînes YouTube. Je ne pense pas avoir eu deux fois la même réponse à la question, c'est quoi que tu veux accomplir avec ta chaîne YouTube ? Tu en as qui te disent, moi, j'aimerais être reconnu dans mon domaine. Il y en a qui disent, moi, j'ai besoin de gagner de l'argent dans six mois parce que sinon, je dois tout arrêter et reprendre un boulot qui ne me plaît pas. Il y en a qui disent, moi, j'aimerais juste pouvoir voyager à travers le monde et faire de l'humanitaire. Tout le monde a des objectifs très différents et c'est le point de départ, effectivement. Et comme tu dis, l'avantage des coachings, on va dire, c'est qu'on personnalise très précisément les conseils qu'on va donner parce que si ton but, c'est de gagner de l'argent, tu ne vas pas faire la même chose sur ta chaîne YouTube que si ton but, c'est de pouvoir aider deux millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas du tout le même objectif. Donc, on ne va pas dans le même sens. Et par ailleurs, le public qui va adhérer à ta chaîne YouTube, mais tu nous le diras encore mieux, et qui sera intéressé par ton approche, ton coaching, ton training, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, ta formation, c'est des personnes qui vont être intéressées par ton approche, c'est-à-dire par ta personnalité. De ce point de vue-là, en termes de formation photo, tout a déjà été dit. En termes de formation sur l'indépendance financière, tout a déjà été dit. Sur l'immobilier, tout a déjà été dit. Mais la manière avec laquelle toi, tu vas aborder les choses, peut-être ta patte, peut-être la façon avec laquelle tu vas aider les gens, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. C'est quelque chose qui est hyper personnel et c'est ce qui fait, tu vas me le dire, mais que les gens vont peut-être beaucoup plus adhérer à ta manière de voir les choses. En l'occurrence, tu sais, sur ta chaîne YouTube, je vais te dire la vérité, la raison pour laquelle je t'ai demandé d'intervenir sur ma chaîne. Alors oui, on peut se dire oui, c'est bien parce qu'on fait du mix d'audience, etc. Non, non, non. En fait, le seul truc qui m'a intéressé, c'est que je suis persuadé, et ça, c'est un truc que j'ai senti dans tes vidéos, que t'es vrai. Voilà, c'est tout. Et que tu dis... Ah, tu vas me faire roulir. Non, 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 mais je... Non, mais c'est... Mais les gens veulent du vrai. Si tu ne veux pas du vrai, tu allumes la télé. Si tu mets YouTube, c'est parce que tu veux du vrai. C'est un peu... Tu veux voir des gens qui sont comme toi. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas aller louer une Porsche quand je parle d'indépendance financière, ou louer ou acheter un costard trop petit. Voilà, tu vois. Cette référence est totalement fortuite. Oui, après, chacun, il verra ce qu'il voudra. C'est ça. C'est que je pense que l'authenticité, il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Maintenant que tu me le dis, ça me paraît comme une évidence, mais c'est un des points les plus importants, une des principales valeurs à créer une chaîne YouTube. C'est que quand tu es toi-même et quand tu fais des vidéos qui te ressemblent, tu vas attirer des gens qui sont raccords avec tes valeurs, qui croient dans les mêmes choses que toi. Et pour moi, ça, c'est la partie la plus fascinante, en fait. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai créé un Tipeee pour ma chaîne, mon petit réflexe. Donc, un Tipeee, c'est un site de dons. Les gens, tu ne les obliges à rien. Tu leur dis juste, je fais des vidéos gratuitement pour vous. Si vous voulez me donner cinq balles par mois, c'est avec plaisir. Et je me suis rendu compte que tous les gens qui donnaient de l'argent là-dedans, c'était des gens qui avaient à peu près les mêmes valeurs que moi, même pas que les mêmes valeurs sur le domaine de la photo, mais même humainement parlant. Et en fait, tous ces gens sont devenus des potes. On s'est fait des week-ends ensemble, des semaines photo. Et quand on se croise, on a la même vision des choses. Et c'est juste génial. En fait, tu attires des gens qui te ressemblent. Et sur le coin des YouTubers, c'est un petit peu la même chose. Le nombre de gens qui me contactent en disant « Tiens, j'aimerais bien que tu me coaches. » Et on démarre le premier entretien et ils me disent « Non, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis à peu près sûr que je ne me trompe pas en venant vers toi. » Parce qu'ils me connaissent, ils savent ce que je peux leur apporter. Et ça, c'est pour moi quasiment le luxe ultime. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de convaincre les gens que je suis la bonne personne pour les aider à résoudre leurs soucis. Et ça, c'est vraiment la magie de YouTube pour moi, ce truc-là. Et quand tu te dis « YouTube n'est juste qu'un canal d'acquisition pour amener vers de la vente ou des choses comme ça », tu passes complètement à côté de ce point-là, en fait. Et qui est un petit peu dommage, à mon sens. Je pense. Je suis bien d'accord avec toi. Qui se ressemble, s'assemble. Et de toute façon, les gens qui ne sont pas intéressés par ton approche, par ton ton, ils vont se barrer, c'est tout. Puis ils iront sur un truc. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Ils iront sur un truc. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Non, non, non. Voilà. Et ça fait partie aussi, c'est un des conseils que je donne à la plupart des YouTubers, c'est n'essayez pas de plaire à tout le monde. Parce que déjà, vous ne plairez à personne si vous faites ça. Et assumez votre personnalité qui vous aide, vos valeurs. Alors, sans forcément aller dévier vers des sujets qui n'ont rien à voir, type politique, religion, etc. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais montrez qui vous aide, ce en quoi vous croyez. Et oui, il y a des gens qui ne seront pas intéressés. Oui, il y a des gens qui vont vous insulter dans les commentaires parce qu'ils ne se retrouvent pas dans vos valeurs. Et bien, ce n'est pas grave. Mais au moins, les gens qui s'y retrouvent vont s'y retrouver à fond. Et vous allez attirer à vous des personnes qui veulent bosser avec vous, quoi. En fait, c'est génial. Et moi, c'est ça que j'adore le plus dans mon activité aujourd'hui. C'est que les clients, je ne vais pas les chercher. Ils viennent vers moi tout seuls. Et en plus, c'est des bons clients. Donc, c'est génial. C'est super. J'ai essayé une fois. Justement, quand j'ai sorti la formation du coin des YouTubeurs, j'ai essayé de faire de la pub. Je n'avais jamais fait de la pub. Donc, j'ai fait de la pub sur Facebook. On a essayé pour voir ce que ça donnait. Et puis, je vais me faire une expérience. Et ça ne m'a pas plu, quoi. Déjà, de prendre la posture, de devoir parler à des gens qui ne me connaissaient pas, ça me faisait bizarre. Et tu attires des gens que tu dois ensuite convaincre que tu es la bonne personne pour eux, etc. Et je sais bien que la plupart des boîtes fonctionnent comme ça. Ils ont besoin d'attirer ce qu'on appelle une audience froide. Mais bon, quand on a le luxe de ne pas avoir besoin de le faire, c'est génial. Et je vais te dire la vérité, c'est que je suis nul à ça. Je suis nul. Je suis nul. Mes pages de vente, c'est naze. Et je suis nul à ça. Je crois effectivement que, ouais, il faut essayer de passer à autre chose, quoi. Il faut essayer de faire les choses naturellement. Et comme tu le dis, si ça marche, les gens viennent naturellement vers toi et tu te retrouves avec des personnes autour de toi qui sont dans le même délire, qui ont la même vision des choses, quoi. Encore une fois, si on en a la possibilité, dans notre vie, toute considération prise par ailleurs. C'est-à-dire que si on a ce luxe de pouvoir prendre le temps, de poser son expertise, que les gens nous connaissent, etc. Parce que ça prend du temps. Ce n'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Donc, je peux comprendre, encore une fois, des gens qui ont besoin d'argent vite parce qu'ils sont dans une grosse galère et qui ont besoin d'aller convaincre des gens qui ne sont pas très inconnus. Non, il n'y a pas de jugement et on ne connaît pas l'avis des autres. On ne va pas se permettre de juger l'avis des autres. Mais quand on a cette possibilité-là… Et je pense qu'en plus, c'est une meilleure stratégie long terme. Et en fait, quelque part, moi aujourd'hui, je m'en fous de ma page de vente, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Alors, je te dis ça, mais en même temps, il y a un copywriter qui m'a contacté pour m'en écrire une plus belle. Alors, je vais essayer, on va voir ce que ça fait. Mais je lui ai déjà mis plein de red flags. Je lui ai dit, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens qui me prennent un coaching, ils n'ont pas besoin de ma page de vente. Ils ont pris leur décision avant même d'aller sur mon site. Donc, je m'en fous en fait que ma page de vente soit juste un gros bouton ou que ce soit 15 pages qui essaient de te convaincre en fait. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage d'avoir une bonne communauté. Peut-être, est-ce que tu aurais trois conseils, peut-être trois informations que tu aimerais faire passer à ceux qui envisagent de faire de leur passion leur revenu principal, leur vie, de vivre de leur passion. Est-ce que tu aurais trois forts de ton expérience et de ton recul dans ce domaine ? Alors, l'expérience, oui, j'ai de l'expérience. Du recul, je ne suis pas sûr parce que j'ai avancé au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si j'en aurais trois, mais il y en a un qui me vient quand même. C'est quelque chose que je prône beaucoup, mais c'est d'avancer par petits pas pour plusieurs raisons. Déjà, vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire. Je reprends l'exemple de la photo. Vous aimez faire des photos de nature, de paysage ou je ne sais pas quoi. Vous vous dites, la photo, j'adore, je vais en vivre, je vais en faire mon métier. Vous allez vous rendre compte après que pour vivre de la photo, il faut faire du commercial, il faut des marchés, il faut faire des retouches de photos qui ne sont pas les vôtres. Et puis, peut-être, il faut faire de la photo de mariage. La photo de mariage, ce n'est peut-être pas fun pour quelqu'un qui fait de la photo de nature, de paysage au départ. Et vous allez peut-être vous rendre compte après avoir fait un ou deux mariages que ça ne vous plaît pas. Donc, avant d'investir 5 000 balles dans une formation, 10 000 balles dans du matos et de vous dire, ça y est, je me lance, je suis photographe de mariage, faites déjà un mariage avec votre matériel actuel, quitte à être deuxième photographe ou je ne sais pas quoi, mais testez le truc et vous verrez si ça vous plaît. Et si vous vous voyez faire ça pendant 10 ans derrière, 20 fois par an. C'est clair. Personnellement, je ne pourrais pas. Tu sais, j'ai fait une fois, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'avait demandé de faire sa vidéo de mariage parce que je viens de là. Et ça me cassait la tête, tu ne peux pas imaginer à quel point. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux te le faire, mais si je fais ta vidéo de mariage, je ne serai pas dans le mariage. Ce n'est pas possible. Donc, on fait un choix. Ou sinon, je te prends un caméraman, il fait le mariage. Moi, je supervise un peu tout le truc derrière. Et si tu veux, je t'offre le montage. Mais ça me permettra aussi d'être dans le mariage. Mais si je fais les choses sérieusement, je ne peux pas être avec vous. Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire là-dessus. Et donc, finalement, ça s'est fait comme ça. C'est très intéressant ce dont tu parles, l'exemple que tu donnes, parce que je peux facilement rebondir dessus. Venant de l'audiovisuel, j'ai travaillé aussi pas mal d'années comme caméraman. Et c'est des métiers qui font rêver. Quand tu as une caméra qui vaut 70 000 euros sur l'épaule, forcément, oui, et que tu fais des directs, que tu fais l'ouverture du 20 heures. Oui, c'est des choses qui peuvent te faire vibrer et peuvent faire rêver un certain nombre de gens. Encore que quand tu te retrouves en train de te faire caillasser à Bastille entre une colonne de manifestants et une colonne de CRS... C'est plus la même affaire, oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus en train de te faire traiter de tous les noms avec le camion qui se fait caillasser, machin, tout ça. Et que toi, tu voulais juste faire de la vidéo, tu vois ? Et que l'éditorial, tu t'en fous, mais alors comme de l'an 40, que tu te fais traiter de tous les noms. À un moment donné, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'avais mon rêve de dire, allez, c'est parti, machin, et là, maintenant, comment j'ai glissé pour me retrouver là ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des situations comme ça, parce que la vérité, c'est que quand on vit de sa passion, eh bien, il peut arriver parfois qu'on le fasse de manière tellement professionnelle et qu'on soit amené à se retrouver dans des situations qui font que ta passion, elle ne te passionne plus tant que ça, ou tu l'as fait, mais finalement... Ça peut t'écœurer, au bout d'un moment, ça peut t'écœurer, même. Mais bien sûr ! Quand on est à ton cinquantième mariage, t'imagines un peu... Oh non, enfin, laisse tomber, quoi. Il y a des passions qui sont très bien en hobby, en fait. Juste, gardez ça en hobby, vous avez votre job alimentaire et votre passion à côté qui reste 100% plaisir. Parce que dès le moment où ça devient votre job, ce ne sera plus 100% plaisir, c'est sûr. Il y a forcément des trucs qui vont vous saouler. Faire un compta, trouver des clients, etc. Et oui, donc voilà. Et du coup, voilà, moi, je prône vraiment cette approche de on avance petit à petit. Et pareil, si demain, vous voulez vous lancer sur YouTube pour plein de raisons, aujourd'hui, j'ai tout verrouillé, moi, sur le coin des YouTubers. Si demain, vous voulez lancer une chaîne et que vous n'avez pas fait de vidéo, vous ne pouvez même pas rentrer dans mes groupes Facebook parce qu'il faut au moins avoir fait 10 vidéos pour ça. Parce que je sais qu'il y en a les trois quarts qui arrêtent après deux ou trois vidéos. Ils n'aiment pas le process, en fait. Et c'est pareil, si vous me dites « Est-ce que tu peux me coacher alors que je n'ai pas encore démarré ma chaîne ? » Je vais dire « Ben non, démarre parce que je n'ai pas envie de passer moi 10 heures ou 15 heures à t'aider à lancer ta chaîne pour qu'après deux vidéos, tu me dises « En fait, ça ne me plaît pas. » On peut démarrer avec un smartphone avec juste ce qu'on a sous la main, tester, faire trois trucs, voir si ça nous plaît. Et après, petit à petit, quand on commence à construire son truc, là, on peut bénéficier d'avoir un regard, on va dire, d'un expert à côté derrière. Ça a monté en puissance, mais l'important, c'est de commencer à produire, effectivement. Oui, c'est ça. Et on apprend beaucoup plus en faisant qu'en regardant une formation ou de la théorie. Pour moi, il faut faire toujours un peu les deux en parallèle. C'est comme, tu vois, je pense, à l'école, à mon avis, la meilleure formation qui existe et qui est très peu mise en avance, c'est l'alternance, en fait. C'est quand tu fais ton expérience en entreprise, plus un peu de théorie, que tu appliques la semaine suivante et en fait, tu fais tout le temps le ping-pong comme ça. Je pense que ça, c'est la meilleure formation qui puisse exister. Et c'est dommage que le système ne soit pas encore… Pourtant, je n'ai jamais fait d'alternance, moi, personnellement, mais je pense que j'aurais adoré ce système-là. Et donc, pour finir là-dessus, je dirais, y compris dans les offres qu'on va faire quand on commence à monter sa boîte, parce que quand on vit de sa passion, généralement, on monte une boîte, on va avoir des offres commerciales, payantes. Là, pareil, je ne parle que pour mon cas, qui est plutôt confortable depuis le début, mais la façon dont je fonctionne, c'est que je fais généralement payer mon truc pas cher au début, vraiment pas assez cher, et je fonctionne sur la loi de l'offre et la demande, en fait. Et dès le moment où j'ai trop de demandes, j'augmente mes prix. Puis à nouveau, je vais avoir moins de demandes, puis si j'en ai trop, j'augmente mes prix. Et comme ça, ça me permet à la fois de me faire mon expérience, si je parle du coaching ou de la formation, en ayant plein d'élèves et du coup, en affinant moi mon expertise. Et en plus de ça, ça me permet de voir si je réponds à une vraie demande du marché. Plutôt que, quelque part, ce qui est souvent prôné à côté, c'est de dire, non, non, faites une super page de vente, donnez une image qui montre que vous êtes crédible, que vous avez tout ça, et vendez le truc super cher. Moi, c'est tout l'inverse que je fais, en fait. Plutôt que de vendre un truc super cher et de voir que j'ai deux personnes qui l'ont pris, je préfère avoir 100 personnes qui m'ont payé le truc pas cher du tout, même si au final, ça me fait gagner moins de sous. Mais ça me fait monter en expertise et en compétences et ça me donne aussi beaucoup plus confiance dans ma capacité à aider les gens et du coup, à monter petit à petit les échelons, on va dire. Donc, je préfère le faire comme ça. C'est comme ça que je fonctionne, moi, aujourd'hui. Et surtout, ne pas calculer en fonction de votre temps. C'est une grosse erreur qu'on fait souvent en France. C'est qu'on se dit, ah, ça me prend… Tu vois, par exemple, les coachings, aujourd'hui, ça me prend en tout une dizaine d'heures. Donc, je pourrais dire, tiens, 10 heures de coaching, si je me paye, je ne sais pas moi, 50 euros de l'heure, donc il faut que je le fasse à 500 euros. Mais sauf que ce n'est peut-être pas la valeur que ça apporte aux gens. Peut-être que la valeur que ça apporte aux gens, c'est 250 euros. Si c'est ça que ça apporte aux gens, il faut que moi, je me débrouille pour le faire en 5 heures et pas en 10. Si, à l'inverse, la valeur que ça apporte aux gens, quand je le fais à 500 euros, j'ai encore plein de demandes et il faut que je le monte, peut-être que la valeur que ça apporte aux gens, c'est 1 500. Je n'en sais rien. Mais il faut réussir à déconnecter le temps qu'on passe sur quelque chose de la valeur qu'on apporte aux gens. Mais ça peut être dans les deux sens. Ça peut être un exemple aussi qui n'a rien à voir. Ma femme s'est intéressée à la couture, au tricot et tout ça à une époque. Elle suivait des blogs de personnes qui faisaient du tricot et qui voulaient rentabiliser leur activité et vendre des pulls, par exemple. Oui, sauf que quand tu veux tricoter un pull pour un adulte, ça va peut-être te prendre 20 heures. Si tu te payes 30 euros de l'heure, ça veut dire que tu le vends 600 euros ton pull. Évidemment, 600 euros, ce n'est pas compétitif, ce n'est pas rentable, ce n'est pas un pull de collection ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, c'est simplement que l'activité n'est pas possible, ne peut pas être rentabilisée en l'état, dans la façon dont c'est fait comme ça. Donc, il faut vraiment réussir à décorréler un petit peu cette notion de valeur et de temps passé. Et encore une fois, dans les deux sens, et moi, je préfère le faire en le construisant petit à petit, en ne me vendant pas cher au début. Et c'est super flatteur en plus d'avoir tes premiers clients qui te disent tous « Ah non, mais tu n'es vraiment pas assez cher, Sylvain, il faut que tu fasses plus cher. » Quand c'est tes clients qui te disent ça, c'est hyper flatteur et tu as vraiment confiance dans le fait d'augmenter tes prix par la suite. Donc, il vaut mieux ça plutôt que d'essayer de galérer, d'essayer de convaincre les gens que ton offre vaut 2000 euros et ensuite d'avoir des gens qui soit te disent « J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mes sous, de m'être fait rouler » ou de ne plus avoir de nouvelles de leur part. Certainement. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que pour toi, le fait de parler sur YouTube, de communiquer énormément sur YouTube, même comme on est en train de le faire, est-ce que ça t'a apporté un bénéfice dans ta vie personnelle ? Oui, au début. De mieux t'exprimer, enfin, pas de mieux t'exprimer, mais du point de vue confiance, etc. C'était une de mes premières motivations à démarrer ma chaîne YouTube sur la photo. Je me disais, comme je te disais tout à l'heure, je n'avais aucune ambition pour cette chaîne. Je me disais, si ça peut aider une dizaine de personnes, je serais très content. Mais je me disais, au pire, tout le temps que je passe à parler devant la caméra et à faire mes montages, etc., ça va m'aider à être plus à l'aise à l'oral. Et être plus à l'aise à l'oral, c'est toujours quelque chose qui est bon pour la suite, que ce soit pour travailler en entreprise, dans sa vie de tous les jours, etc. Tu regardes mes premières vidéos, il y a beaucoup de bruits comme ça, de E, de trucs, c'est un regardable comme truc. Et quelque part, cette confiance dans la prise de parole, elle est venue grâce aux vidéos YouTube. Et je me disais, au pire, j'aurais progressé là-dedans, j'aurais rien perdu. Donc, c'est une motivation de départ. Maintenant, je ne suis pas forcément quelqu'un de très timide à la base, mais je sais que tu as beaucoup de timides qui marchent très bien sur YouTube. C'est un peu le paradis des introvertis, en fait, YouTube. C'est assez marrant de constater ça, c'est qu'en fait, les introvertis, souvent, sont plus réfléchis, donc ils arrivent mieux à structurer leurs pensées. Et bizarrement, ça ne les dérange pas de parler devant des milliers de personnes, parce qu'en réalité, quand on tourne notre vidéo, on est tout seul face à sa caméra, on est dans notre petit cocon, et on est plutôt à l'aise, y compris les introvertis, même si au début, c'est très difficile de se réécouter, de se regarder quand on fait son montage. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne plateforme d'expression pour les introvertis. Et je trouve ça plutôt cool aussi, finalement. Pour être vrai, comme tu dis, il faut garder des imperfections. Alors, il faut que ça reste écoutable, évidemment, mais par exemple, quand la langue fourche, ou quand on dit une connerie entre deux prises, il faut les garder, ça, parce que justement, ça donne du caractère. C'est ce qui va donner de l'épaisseur de caractère, comme tu dis. Super. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment sympa d'échanger avec toi sur toutes ces questions. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié cet échange. Vous trouverez en description de la vidéo, je mettrai le lien vers les chaînes de Sylvain, si vous voulez aller faire un tour. Pour ceux qui s'intéressent à YouTube et qui veulent aller plus loin, vous savez où est-ce que ça se passe. Et pour ceux qui s'intéressent à l'image et plus largement au domaine de la photographie, il y a également sa chaîne, sur laquelle il montre. Tu avais fait une vidéo qui m'avait fait marrer où tu étais en train de galérer dans une lumière. Tout le monde me la ressort, celle-là. C'est drôle. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Il l'a fait. Allez la voir. Ça m'a fait marrer, en tout cas. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci à toi, Jérémy. C'était très sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo. Inspirante, je pense. Parce que pour moi, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec Sylvain. Je pense que ça se voit, d'ailleurs, dans la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de me lâcher un pouce. N'oublie pas, s'il te plaît, de partager les vidéos que tu aimes. Mes vidéos, ma chaîne, peut-être, sur les réseaux sociaux, comme Facebook. Parce que c'est une manière qui est super efficace pour permettre, justement, à cette audience de grandir. Voilà, et de me soutenir, bien évidemment. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant de quand je m'apprête à faire des lives prochainement. Et pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.